Merci beaucoup, voilà moi je suis depuis 8 ans aux urgences, je vois que la situation se dégrade mais vraiment de jour en jour et c'est la première fois que je fais une grève. Distribution de tracts, bannière déployée, les personnes des urgences de l'hôpital Robert Boulin à Libourne ont observé deux heures de débrayage ce mardi après-midi. Pour eux, la coupe est pleine, ils assistent bien malgré eux à la dégénérescence de leur service. Le nombre de patients venant aux urgences comme dans d'autres hôpitaux français est en constante augmentation. Dans le même temps, le nombre de lits d'hospitalisation ne cesse de baisser. Résultat, le temps d'attente des patients avant une prise en charge ne cesse d'augmenter, les fils de brancard s'allongent dans les couloirs des urgences. Certains patients peuvent attendre entre 8 et 10 heures voire plus avant de voir un médecin et ce n'est pas le pire selon cet infirmier. Quand on met plusieurs brancards dans une seule salle parce qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas de place ailleurs pour pouvoir les installer, on demande aux patients des fois de se dire vous pouvez jeter un petit coup d'œil et appuyer sur la sonnette pour lui parce que je ne suis pas sûr qu'il puisse y arriver et moi je ne peux pas rester à côté de ces patients-là parce que j'ai plein d'autres personnes à m'occuper. Les patients qui surveillent d'autres patients, des attentes interminables, les syndicats demandent donc plus de moyens pour tenter d'enrayer cette spirale infernale aux urgences de l'hôpital de Libourne. Il faut seulement rouvrir des lits d'hospitalisation et lancer une politique de recrutement. Il demande la création de 12 postes d'infirmières, 24 d'aides-soignantes et 3 d'agents hospitaliers. Le temps réglementaire c'est 48 heures sur une semaine et les agents font beaucoup plus. Ils reviennent d'eux-mêmes pour faire plus. Alors c'est effectivement, donc on demande le paiement de ces heures supplémentaires, première chose, et on demande à avoir du personnel supplémentaire parce que les gens sont épuisés. L'hôpital de Libourne a été classé établissement en tension. Les personnels des urgences de Libourne étaient accompagnés ce mardi par leurs collègues de Sainte-Foy-la-Grande, où là aussi des problèmes d'effectifs sont constatés. Le mouvement de Gronny a commencé la semaine dernière aux urgences de Libourne. Il pourrait se poursuivre encore toute la semaine. Le mouvement de Gronny a été crítique sur une semaine à la semaine dernière aux urgences de Libourne 3 à 6 minutes. Sous-titrage ST' 501